Je vous propose de faire une recette de pâtes de riz sautées au poulet et au chou chinois. Pour faire cette recette, j'utilise les mêmes pâtes de riz que celles de la soupe feu. Pour ce plat, je prends des pâtes fraîches et larges. Si vous n'avez pas de pâtes fraîches, vous pouvez utiliser des pâtes déshydratées. Il suffit de les tremper pendant 2 heures puis les égoutter. Pour faire mariner les hauts de cuisse de poulet, je retire leur peau et os. Je les coupe en morceaux de 1,5 cm de large. Je les mets dans un grand bol. J'y ajoute 1 pincée de sel 1 pincée de poivre moulu 1,5 cc de sauce de soja claire 1,5 cc de sauce de soja foncée 1,5 cc de sauce d'huître 1,5 cc de fécule de maïs 1,5 cc d'huile de tournesol Je mélange La fécule va rendre les morceaux de poulet très tendres tout en les gardant juteux Je réserve Je prends 250 g de chou chinois Il est tendre et son goût est très léger Je les lave et je les coupe en morceaux Je coupe aussi 100 g de champignons de Paris 1 carotte en julienne 1 oignon en morceaux 1 oignon en morceaux 2 cbets et 10 g de coriandre en tronçon Je hache 5 gousses d'ail Je râpe un morceau de gingembre J'en prends une demi-cuillère à soupe Je prépare la sauce d'assaisonnement Dans un bol, je mets 2 cc de sauce de soja claire 1 cc de sauce d'huître 1 quart de cc de sel 1 quart de cc de poivre moulu Je mélange Tout est prêt, je passe à la cuisson Dans une poêle chauffée à feu fort Je mets 2 cc d'huile de tournesol Quand l'huile est chaude, je mets la moitié de l'ail haché et la moitié du gingembre râpé Je remue pendant 10 secondes Je mets les morceaux de poulet Je les étale bien Je ramène les morceaux d'ail et de gingembre sur le poulet pour éviter qu'ils ne brûlent Je laisse saisir pendant 1 minute La surface du poulet devient dorée et savoureuse Je les retourne Et les laisse encore 1 minute Puis je remue pendant 30 secondes Je réserve Dans la même poêle, je mets 2 cc d'huile de tournesol chauffée à feu fort Quand l'huile est chaude, je mets les autres moitié de l'ail haché et du gingembre râpé Je remue Quand il commence à dorer, je mets l'oignon et la carotte Je remue pendant 1 minute J'ajoute le chou chinois et les champignons Ces 2 légumes vont apporter de l'eau pour ramollir et cuire correctement les pâtes de riz Je remue brièvement Je mets la sauce d'assaisonnement Je remue brièvement J'ajoute les pâtes de riz Je remue pendant 3 minutes Je goutte un morceau de pâtes pour vérifier qu'elles sont cuites et tendres Si besoin, j'ajoute un peu d'eau Je mets le poulet Je remue pendant 1 minute J'ajoute une cuillère à café d'huile de sésame, les cébettes et la coriandre Je remue brièvement Et je coupe le feu Je serre les assiettes des convives Je les parsème de graines de sésame grillées Bon appétit Merci Les pâtes de riz ont cuit avec la sauce et le jus du chou chinois et des champignons Le plat est délicieux et il nous fait manger plein de légumes Merci et rendez-vous au prochain plat fait maison sur Cooking with Morgan Merci